Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai trop hâte de filmer cette vidéo pour une seule raison, le fait que je dois ranger toute ma chambre. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai rendu mon appartement étudiant, j'ai dû donc ramener toutes mes affaires chez ma mère. Et le truc c'est que ma chambre était inhabitée mais il y avait encore pas mal de mes affaires de quand j'y étais encore. Là avoir rendu mon appartement et devoir mettre un appartement entier dans ma chambre, c'est beaucoup trop compliqué parce qu'il n'y a pas assez de place. Et vu que je repars en septembre sur Grenoble et que du coup j'ai un nouvel appartement, il va quand même me rester un mois entier où je vais avoir mes affaires chez ma mère. Il va falloir que je range un petit peu tout ça parce que si vous voulez que je vous montre ma chambre, c'est vraiment une explosion de vêtements et d'affaires. Je sais plus quel mois mais on a été cambriolé, enfin la maison de ma mère a été cambriolé. Et donc les cambrioleurs ont tout sorti, absolument tout, principalement dans ma chambre et dans la chambre de ma mère. C'est des choses que j'ai pas encore rangées donc il y a encore tout ce qu'ils ont sorti de sortie. Donc voilà, du coup quand on rentre dans ma chambre, on arrive sur le bureau où là en fait ils ont ouvert les caisses pour voir s'il y avait sûrement pas de l'argent ou des bijoux de cachet. Au final bah c'était que des pointes et des demi-pointes usagées donc ils ont pas trouvé grand chose. Et là dans cette boîte-ci il y avait tous les loisirs créatifs donc voilà comme vous pouvez le voir, ils ont pas trouvé grand chose mais ils ont beaucoup fouillé. Pareil ils ont enlevé toutes ces boîtes-ci, ils ont fouillé dans les sacs, dans les caisses. Et là ici du coup c'est tout mon déménagement que j'ai mis par ici. Ça aussi c'est de mon déménagement mais donc voilà là c'est vraiment un gros bordel. Donc ça je vais devoir tout ranger et après ici c'est un petit peu pareil, là ils ont arraché une boîte de bijoux. Ici ils ont pas mal fouillé aussi donc va falloir que je range un peu mieux. C'est quand même impératif que je fasse du rangement dans ma chambre pour qu'après je puisse ranger correctement les affaires et puis aussi surtout faire du tri. J'ai l'impression que toutes les affaires qui sont restées dans ma chambre, en fait c'est des affaires que je n'utilise pas parce que ça fait deux ans que je n'ai pas vécu dans ma chambre. Et du coup ça fait deux ans que toutes ces affaires restent dans ma chambre sans être utilisées. Donc autant faire du tri. Mais donc mon objectif principal c'est que ici là j'ai une grande armoire et je vais essayer de la vider au maximum pour pouvoir y mettre toutes les choses que j'ai à mettre. Parce que c'est mon principal endroit de stockage donc autant que je l'utilise correctement. Actuellement il y a des caisses comme ceci avec des vêtements. C'est des vêtements que je vends sur Vinted mais bon il y en a pas mal qui partent pas forcément. Donc je vais faire un tri dans ces caisses là pour en avoir plus qu'une seule je l'espère. Et puis après rajouter d'autres choses dedans. Pareil dans mes vêtements, j'ai tellement de vêtements mais j'ai l'impression que j'utilise pas tout quoi. Donc voilà je vais vous poser dans un coin et puis bah moi je vais me mettre à faire mon petit tri, mon petit rangement pour pouvoir rentrer toutes les affaires dans cette chambre. Ce que je vous ai pas dit c'est que certes il y a des sacs qui sont par terre qui viennent du déménagement mais il y en a encore plein aussi dans le garage. Donc voilà c'est mission rentrer un appartement dans une chambre c'est parti. Musique Regardez ça c'est mes toutes premières tuniques. Il y a celle-ci pour le moderne et celle-ci pour le classique. C'est trop mignon ! Musique En très peu de temps là j'ai quand même réussi à incliner tout le bureau. La chaise aussi c'est cool. Et donc là il y a quelques affaires que je sais pas encore trop où mettre. Ici on est sur des vêtements que je veux plus. Donc ce tas-ci. Là c'est tout ce que je dois jeter. Là c'est du linge sale. Et ici c'est à demander à ma mère parce que je sais pas trop. Maintenant c'est parti pour le tri de mes caisses de vêtements que je vends sur Vinted. Juste j'ai regardé j'ai énormément de caisses en fait. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai cinq caisses de vêtements que je vends sur Vinted. Donc clairement ça sert à rien. Faut que je vide des choses. Faut que j'aille donner au lieu de vendre. Donc je vais faire un tri. Musique On passe à la deuxième caisse. Mais du coup j'ai récupéré deux articles que j'avais mis en vente sur Vinted. Et du coup je les ai récupérés. Mais en vrai c'est pas trop grave parce que du coup c'est des vêtements qui m'ont manqué. Et je les récupère. Bon là du coup j'ai pris deux caisses. Donc une ici qui est presque vide. Et une ici qui est beaucoup plus lourde. L'objectif c'est d'avoir qu'une seule caisse. En sachant que celle-ci elle est déjà à moitié remplie. Donc bon on va essayer de faire du tri. Musique 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 Une caisse de vidée. Musique Et une deuxième caisse de vidée. Ça ça fait du bien. Maintenant on part sur cette caisse. Et en fait je crois que c'est la dernière. Ah non il y en a encore en bas là-bas. Bon bah je continue. Musique Musique Ok je viens de retrouver un maillot de bain que je cherchais depuis un an. Je... je ne comprends pas. Je vois pas du tout pourquoi ils étaient dans cette caisse. Trop bien. Musique 3ème caisse complètement vide. Ça se passe bien. Je commence littéralement à être envahie par les vêtements. J'en ai de partout dans tous les sens. Non mais là je retrouve des trucs. J'avais fait une boîte avec tous mes trucs aromazone. Donc voilà j'ai retrouvé tous mes trucs aromazone. C'est trop bien. En fait dans cette caisse j'ai l'impression que c'est que des trucs qui sont pas du tout sur Vinted. Musique Ce tas est vraiment trop gros. Je ne sais plus quoi en faire. Ah mais ça c'est que des affaires que j'ai jamais mis sur Vinted en fait. C'est quand même dingue parce que c'est tout des affaires que j'étais persuadée qui étaient sur Vinted mais qui ne l'étaient pas. Et du coup bah j'attendais patiemment que ça se vende. Bah forcément ça se vend pas hein. Musique Musique Je pense qu'on arrive au bout hein. Ici j'ai récupéré deux jeans. Ça c'est un pull à mon frère. J'ai récupéré deux chemises et un t-shirt de sport. Là c'est tout 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 ce qui était bah sur Vinted ou pas forcément. Et que bah ça ne s'est pas vendu. Je vais juste le donner. Et là c'est les choses que je jette parce que c'est vraiment plus du tout en état. Ça sert à rien de donner. Et là du coup c'est ce qui reste sur Vinted. Faut encore que je trie tout ça. Et là de ce côté-ci il y a encore pas mal de choses à trier. Hop jusque là-haut. Je sais même pas ce qu'il y a dans ces cartons. Je n'en ai aucune idée. Ne me demandez pas. Musique 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 Je veux bien que tu me les freines. Musique Bon vous voyez un petit peu le bordel actuel des choses. J'essaye de tout ranger. Et je vous retrouve après parce que là clairement c'est le bordel. Bon alors là je me suis décidée à enfin trier toutes mes affaires qu'il y avait dans mon ancien appartement. Et que j'avais ramené chez ma mère. Et donc il fallait que je fasse plusieurs tris. A savoir ce qui restait chez ma mère ou qui venait à Grenoble dans mon nouvel appartement. Donc voilà je vous laisse avec les images. Donc je vais vous expliquer la situation en images. C'est parti. Voici la situation de base. Nous partons avec ça. Donc tout ce qui est ici au sol c'est tout à moi. Tout ce qui était à mon appartement à Grenoble. Et donc tout ce que je dois trier. Après il y a d'autres choses dans le garage qui ne sont pas forcément à moi. Donc ne vous inquiétez pas ça fait un gros gros bordel. Mais il y a quand même pas mal de choses tout autour qui ne sont pas à moi. Et ici je vais utiliser ces caisses pour pouvoir trier en fait entre ce que je jette. Ce que j'amène peut-être à Grenoble. Et ce que j'amène pour sûr à Grenoble. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et donc bah je vais vous poser. Oula ! Il y a un peu de vent. C'est parti hein. Je vais commencer à trier. Musique Bon je sais pas trop si vous avez capté ce que j'ai fait. Mais pour l'instant je pense que vous vous êtes juste dit que j'ai déplacé un truc d'un point A à un point B c'est tout. C'est un petit peu ce que j'ai fait mais vous allez voir que c'est assez méthodique quand même. Dans cette boîte-ci c'est tout ce qu'il y a à jeter. Dans cette boîte-ci c'est tout ce que je laisse chez ma mère. Parce que bah soit j'en ai pas besoin pour l'instant mais que j'en aurais potentiellement besoin à l'avenir. Soit que je vais les utiliser tout de suite. Dans cette caisse du coup c'est tout ce que je garde. Donc là par exemple c'est des produits d'entretien. Il y a aussi donc ce meuble-ci. Ça c'est un sac avec que des vêtements de ski. Ici c'est plutôt tout ce qui est chambre donc avec les multiprises, les cintres, les peluches, tout ça. Et de ce côté-ci c'est plus tout ce qui est cuisine et salle de bain principalement. Maintenant c'est principalement que de la salle de bain. Puisque j'ai viré tout ce qui était cuisine là-dedans. Ce petit meuble je sais pas encore si je vais en avoir besoin ou pas mais donc pour l'instant je le mets dans qui va à Grenoble. Ce balai je vais en avoir besoin donc qui vient à Grenoble. Et ça bah ça va aller à Grenoble mais il faut que je le lave. C'est un tapis de bain donc bah je vais le mettre à laver. Et après j'ai mis aussi à l'arrière toutes des choses qui restent chez ma mère et tout ça. Donc voilà je pense que là j'ai réussi ma mission garage. Même si pour vous ça n'a l'air de rien mais je vous jure que ça fait vraiment du bien d'avoir tout classé comme ça. Au moins je sais ce que je dois prendre et tout ça. Maintenant on va passer du côté de la chambre. Bon là du coup vous allez voir vraiment que j'ai deux gros sacs énormes. Ça va être la galère pour l'étrier. C'est parti. Il passe presque pas dans le plan. Il remplit tout le champ. Et là dedans clairement il y a du bordel mais de tous les bordels. Du coup pour vous expliquer un petit peu méta. Donc là c'est ce que je garde, que je vais amener à Grenoble. Ça c'est ce qui reste chez ma mère et ça c'est ce que je jette. Mais du coup c'est reparti. Non mais quelle honte. Je viens d'ouvrir cette enveloppe qui date de Noël. Et il y a toujours l'argent qu'on m'a donné dans le truc. Non mais vraiment. Je me fatigue, je me fatigue. Donc bon au moins j'ai gagné de l'argent. Le billet de section d'assaut, ça je n'oublierai jamais. Comme je vous l'ai dit, j'ai procédé de la même manière que dans le garage. Donc ici on a ce que je jette. Ici il y a tout ce qui va rester chez ma mère. Donc là c'est des draps qui étaient à elle et que je lui laisse. Ça ce sont mes affaires de danse. Pour l'instant j'en aurais pas besoin. Et là des papiers de l'école, des papiers importants mais qui me serviront pas actuellement. Et là plein de babioles aussi. Et ici c'est tout ce que j'emmène à Grenoble. Donc là il y a des papiers, des calepins, mon maquillage, tout ce qui est soins. Et ici là c'est pareil, c'est tout ce qui est salle de bain là-dedans. Avec des bougies, de la déco, voilà voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon bah voilà c'est bon, c'est fait là. J'ai encore tout qui tombe. J'ai réussi à ranger ma chambre. J'ai réussi à trier toutes les affaires qui devaient rester chez ma mère, aller à Grenoble, tout ça. J'ai réussi à jeter des choses. Après clairement je me suis rendu compte que toutes les affaires qu'il y a actuellement chez ma mère et qui vont à Grenoble c'est pas les indispensables. Enfin je peux vivre sans. Donc c'est cool, ça veut dire que j'ai bien fait mon prix et que quand on va emménager le 25 août à notre appartement, et bien on aura déjà tout. On pourra vivre correctement, voilà. Ce sera juste des babioles du surplus à ramener. Mais voilà c'est pas urgent. Donc au moins je sais qu'on n'est pas pressé, ça fait du bien. J'oublie à chaque fois de le dire mais on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, mercredi prochain. Bisous ! Tu dis bisous ma nono, hein ? Tu dis bisous ? Bisous la caméra, t'aimes pas la caméra ? Bisous !